Allo tout le monde, aujourd'hui je vous donne mes confessions en tant que coiffeuse. Parce qu'aux yeux des clients ou des clientes, ben ça a l'air super cute et super beau, comme tous les domaines, mais il y a plein de petits côtés que personne ne sait. Pis moi aujourd'hui, ben je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous fais une vidéo confession d'une coiffeuse. Je pense que ça va être super intéressant, j'ai plein de choses à vous dire, donc quand tu prends la décision d'être un coiffeur, tu dois assumer le fait que tu vas vivre avec d'autres cheveux d'humains sur ton corps, genre toute ta vie. Dans tes culottes, ta brassière, tes souliers, regarde, il y en a partout, partout, partout. Ouais. Un cheveu, c'est comme la plus minuscule aiguille que tu vas avoir vue de toute ta vie. Et crois-moi, ça fait beaucoup plus mal que ce que tu penses. Un coiffeur, là, ça sait tout. Ça te stag sur tes réseaux sociaux, pis ça le sait quand tu le trompes pour quelqu'un d'autre. Je te jure, c'est les meilleurs agents doubles. Quand t'arrives en retard, ça scrappe toute notre journée. Souvent, on réussit à rattraper notre temps, par exemple, mais c'est toi qui es cop. Ok, c'est comme... La seule raison d'être contente d'une annulation, c'est si ton rendez-vous était à 5h PM un vendredi, à part ça, c'est beaucoup fâchant. Petit conseil comme ça, essaie d'éviter le rendez-vous du vendredi 5h PM. Parlant du vendredi, hein? Regarde, je vais te le dire poliment, là. C'est le moment où ton coiffeur est le plus brûlé. C'est une mise en garde, ici, là. Les salons de coiffure qui offrent toujours des rabais, c'est dangereux. T'sais, genre, je me tiendrais pas sur Twango, mais non, tiens. La plupart du temps, on doit garder nos formules de coloration secrète. Sincèrement, si ta cliente a le malheur de savoir sa recette, il pourrait avoir beaucoup de dégâts. La pharmacie est comme toujours trop proche, pis nous, jamais assez disponible. Dangereux, vraiment. Les mains d'un coiffeur, c'est pas les plus jolis. Ouais, on est comme desséchés à l'année longue. Hop, à l'air. Quand je termine 10-12 heures en salon, un mort vivant. Ah! De la misère articulée, je boîte. Ma tête, elle fait comme... Les humains m'énagrent. Pour vrai, mon chum, il sait pas quoi faire dans ça, là. Il y a rien à faire. Un déchet. Un déchet humain. Mon pire ennemi, là, la teinture de pharmacie, vraiment, tu sais, non, ça le fera pas. Là, ici, on va être honnête, là. Couper les cheveux de vos enfants, ça peut sincèrement être dangereux. À moins qu'ils soient bien, bien polis et tranquilles. Sinon, une coupure si vite arrivée. Bon, ben, c'est dit, hein. Petite parenthèse, j'adore mon métier. Je suis très choyée de le pratiquer chaque jour. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne personnelle sur YouTube au nom d'Éloïse Larocque. Et par le fait même, me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans la prochaine capsule. Bye tout le monde!